Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir. 16 minutes pour faire le tour de l'information européenne et internationale. Voici les titres du jour. A la une ce soir, la traque des migrants s'intensifie dans la Manche. La Royal Navy va désormais patrouiller pour empêcher les migrants de rejoindre les côtes britanniques depuis les côtes françaises. En trois mois, près de 400 personnes ont essayé de traverser la Manche. Un réseau de passeurs a été démantelé. Le suspense continue en République démocratique du Congo quatre jours après l'élection présidentielle. En attendant la proclamation des résultats, les principaux candidats ou leurs représentants se sont rencontrés sous l'égide de l'Union africaine pour tenter de préparer la transition démocratique. La Chine à la conquête de la Lune. Pékin a réussi l'alunissage d'un petit engin sur la face cachée de notre satellite. Un événement historique qui renforce les ambitions spatiales de la Chine. Le module Chang'e 4 a déjà envoyé ses toutes premières photos de la surface lunaire. Et le chiffre du jour pour refermer cette édition, le musée du Louvre de Paris a battu son record de fréquentation avec plus de 10 millions de visiteurs. C'est le musée le plus visité au monde, devant le musée national de Pékin et le musée de l'espace à Washington. Je vous le disais, dans les titres, le Royaume-Uni se mobilise pour limiter au maximum l'arrivée de migrants par la Manche. La Royal Navy patrouille désormais sur zone pour repérer les embarcations suspectes. Londres craint un afflux massif de migrants sur ses côtes. Un navire de la Royal Navy est prêt à patrouiller dans la Manche pour tenter de contrer les tentatives de traversées de migrants en provenance des côtes françaises. L'information est révélée par la presse britannique au moment où deux personnes suspectées d'organiser des traversées illégales ont été interpellées à Manchester. S'agit de Javid et le ministre britannique de l'Intérieur. Nous devons faire passer un message. Ce message est que ces gangs qui s'en prennent aux migrants ne réussiront pas. Nous ne permettrons pas aux gens d'entreprendre ce voyage terriblement dangereux et pour cela, nous devons tout faire. Selon le ministre britannique de l'Intérieur, près de 540 migrants ont tenté de traverser la Manche en 2018, dont 80% ces trois derniers mois. Sajid Javid qualifie d'incident majeur ses arrivées de migrants sur les côtes britanniques. On reste dans le nord de l'Europe avec cet accident spectaculaire en mer du Nord. Un navire a perdu des dizaines de méga-conteneurs en raison du mauvais temps. Vincent Ménard. Le MSC Zoé est l'un des plus grands porte-conteneurs d'Europe avec ses 396 mètres de long pour 59 de large, mais il a souffert de la tempête en mer du Nord. Ce navire battant pavillon du Panama était en route pour le port allemand de Bremerhaven lorsqu'il a perdu environ 270 conteneurs. Quatre d'entre eux renferment une substance potentiellement dangereuse, du peroxyde organique, un composé extrêmement inflammable. L'un a été retrouvé sur les côtes allemandes, les trois autres n'ont pas encore été localisés. En raison des rafales de vent et des courants, des pièces détachées de voitures, des écrans plats, des meubles et des jouets se sont échoués sur des îles du nord des Pays-Bas. S'il y a des objets de valeur parmi ceux qui sont sur la plage, ils doivent être rebis aux autorités. Dans le cas présent, c'est le maire. Quelques conteneurs ont été emportés à terre et nous essayons de les ranger pour les garder en sécurité, afin que le propriétaire puisse les récupérer. Mais pour les objets qui traînent sur la plage, je pense que ce sera un bon débarras si les gens les ramassent. D'après la télévision publique néerlandaise, le MSC Zoé n'a perdu qu'une infime partie de sa cargaison, puisqu'il peut transporter plus de 19 000 conteneurs. Quand le géant Apple tousse, c'est l'économie mondiale qui risque de s'enrhumer. En annonçant une révision à la baisse de ses profits, le géant Apple a fait trembler les marchés financiers. Ces derniers anticipent désormais un ralentissement de l'économie mondiale. Apple fait trembler les marchés boursiers qui craignent que la révision à la baisse des résultats de la marque à la pomme ne préfigure un ralentissement de l'économie mondiale. Dans une lettre adressée aux investisseurs, le patron d'Apple, Tim Cook, révèle que le chiffre d'affaires de la marque sur les trois derniers mois sera de 5% inférieur à celui de 2017 à la même période. « Apple n'a pas répondu aux attentes en matière de revenus et c'est une pression supplémentaire sur le secteur technologique qui a déjà subi de fortes pressions ces derniers mois. Le fait qu'Apple, le leader et le numéro un, ne soit pas en mesure de faire du résultat montre que le secteur technologique est considérablement touché. » Tim Cook explique qu'Apple souffre des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. La marque à la pomme rencontre des difficultés à maintenir le haut niveau des ventes de son iPhone. Conséquence des difficultés d'Apple, les valeurs technologiques sont fragilisées et la Bourse de Paris a ouvert ce jeudi sur une baisse de 0,7%. Un détour à présent sur le continent africain et cette question qui remplacera Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Quatre jours après l'élection présidentielle, c'est toujours le suspense. Les principaux candidats se sont rencontrés. Mercredi soir, Stéphane Amalian. Alors que les résultats de la présidentielle se font toujours attendre en République démocratique du Congo, les candidats ou leurs représentants se sont assis à la même table trois jours après le vote autour de l'envoyé spécial de l'Union africaine. Un dialogue entre adversaires alors que le scrutin s'est déroulé dans un contexte particulier. Kinshasa a refusé toute mission d'observation occidentale ou de l'ONU. Le rapport de l'Union africaine a fait état d'irrégularité pendant le scrutin. Dysfonctionnement de machines à voter, suppression de bureaux de vote, disponibilité tardive des listes et des PV de dépouillement. Initialement prévu dimanche, l'annonce des résultats devrait être encore retardée. Dans l'attente, le signal de la radio RFI très écoutée en RDC a été coupé. Pareil pour Internet et les réseaux sociaux pour éviter un soulèvement populaire d'après les autorités. Une décision qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité au sein même de la majorité. L'opposition y voit une illustration de la tricherie. C'est un événement historique. La Chine vient de réussir l'alunissage d'un petit engin sur la face cachée de la Lune. Un exploit qui vient surtout rappeler les ambitions spatiales de Pékin. Stéphanie Morbois. C'est une première mondiale reconstituée ici en images de synthèse. La Chine vient de réussir à poser un engin spatial sur la face cachée de la Lune. Le module d'exploration Changi 4, qui avait quitté la Terre le 8 décembre, s'est posé sans encombre ce jeudi, sur cette surface, jusqu'à l'heure inexplorée. Personne n'était jamais allé sur la face cachée de la Lune avant. Elle est différente de la face que nous voyons. Différente en termes de minéraux que nous avons ici, etc. Le niveau de radiation est différent. Ils ont aussi mené une expérience assez curieuse en mettant des graines de pommes de terre et des oeufs de verre à soie dans un petit contenant. Et ils vont voir s'ils peuvent commencer à germer et à créer une sorte d'habitat. Contrairement à la face visible, la face cachée de la Lune est montagneuse et accidentée, parsemée de cratères. Cet exploit en dit long sur les ambitions spatiales de Pékin. Pour le futur, ils ont d'autres missions pour ramener des échantillons. Et ils ont l'intention d'envoyer des hommes et des femmes à la surface de la Lune, peut-être même de construire une sorte de base sur cette partie de la Lune, sur la face cachée de la Lune, pour faire de la recherche scientifique. La Chine investit des milliards dans son programme spatial piloté par l'armée. Elle place notamment des satellites en orbite pour son compte, ou ceux d'autres pays. Après l'annonce de Pékin, nous avons interrogé Bernard Foin, de l'Agence spatiale européenne. L'astrophysicien nous explique pourquoi cet alunissage chinois constitue bien un réel exploit. Des propos recueillis par Maxime Bios du Plan. La grande difficulté, c'est déjà l'allunissage en douceur. Donc, être capable de contrôler des rétrofusées, de séparer l'allunisseur à grande vitesse, une vitesse de 2 km par seconde, et de le ralentir pour allunir en douceur. Nous-mêmes, nous avons fait, nous sommes posés sur la Lune, avec une sonde que j'ai construite avec mes collègues, le centre s'appelait Smarta, mais ceci n'a pas été fait en douceur. Nous sommes arrivés à 2 km par seconde à grande vitesse. Donc, l'allunissage mystère, c'est une prouesse technique. Et dans le cadre de son programme spatial très riche et ambitieux, la Chine envisage maintenant la construction d'une base lunaire. Alors, pourquoi un tel intérêt pour notre satellite ? Moi-même aussi, et un grand nombre de collègues de notre communauté internationale, que nous appelons la communauté du village lunaire, les villageois de la Lune, comprennent qu'en fait, la Lune est le huitième continent de la Terre. C'est un continent sur lequel nous pouvons développer des instruments nouveaux, développer des technologies, faire de la science aussi, toute nouvelle. On peut faire de la science depuis la Lune aussi, mettre des télescopes, en particulier sur la face cachée de la Lune, nous pouvons mettre des radiotélescopes qui pourront explorer les premières centaines de milliers d'années de l'univers, ainsi que peut-être détecter des civilisations extraterrestres. Et nous pouvons faire de la science sur la Lune. Comprendre, par exemple, comment la vie peut être implantée à la surface, comment est-ce qu'on peut développer tout un système, donc une base d'incinnabilité, tout un écosystème, en faire un huitième continent habité. Et pour cela, les Chinois ont établi toutes les étapes. Donc, ces missions qui, en fait, aussi contribuent à un grand prestige de politique intérieure pour eux, où tous les Chinois sont fiers d'avoir cette mission, mais aussi de prestige international, montrer aussi leur assise technologique, leur couverture scientifique. Si vous regardez le nombre de lancements par an, la Chine est déjà la première au monde. En nombre de missions lunaires, elle a dépassé tout le monde aussi. Dans le domaine de la conquête, mais aussi de l'exploitation, utilisation de l'espace pour les services vers la société, c'est vrai que la Chine est extrêmement placée et dans les premiers. Nous restons en Asie à présent, et plus précisément en Corée du Nord. Un diplomate de Pyongyang a disparu de la circulation. Il était en poste à Rome et aurait déserté de ses fonctions les explications de Romain Goglin. Selon Séoul, l'ambassadeur nord-coréen par intérim à Rome a fait défection et se cache dans un endroit inconnu. L'information a été révélée par des députés sud-coréens après une réunion à huis clos avec des responsables des services de renseignement de Séoul. Les députés sud-coréens assurent que Jo Song-il aurait fait défection il y a plus d'un mois. Jo Song-il a 48 ans et il était à la tête de l'ambassade nord-coréenne de Rome depuis octobre 2017. Son mandat arrivait à expiration fin novembre 2018. Mais il s'est enfui du complexe diplomatique début novembre. Son épouse et lui ont disparu. De son côté, Rome affirme ne pas être au courant d'une demande d'asile politique. Si elle était confirmée, la défection à Rome de Jo Song-il serait la plus importante enregistrée par Pyongyang depuis celle du numéro 2 de l'ambassade de Corée du Nord en Grande-Bretagne en 2016. Plus que quelques jours avant le départ du Dakar 2019. Cette année, un jeune copilote défiera son handicap. Lucas est le premier trisomique à s'engager dans la course. Lucas Barone a 25 ans et participera du 6 au 17 janvier à son premier Dakar. Le Péruvien est le premier trisomique à s'aligner au départ du prestigieux rallye raid. Lucas Barone sera le copilote de son père Jacques. Il s'est préparé pendant des mois pour vivre son rêve dans un désert qu'il connaît comme sa poche. En septembre, les deux hommes ont participé au desafio Inka, une épreuve préparatoire au Grand Dakar. « Ses yeux seront ceux de la voiture. Il verra si un autre concurrent est là. On naviguera dans le désert, entre les dunes. Ce n'est pas comme sur un circuit. Quelqu'un peut vous foncer dessus sans que vous le voyez venir. La dernière fois, deux concurrents nous ont foncé dessus. Et heureusement, Lucas m'a prévenu à temps. » Grand admirateur du français Cyril Desprez, Lucas est prêt à relever le défi. « Pour faire quelque chose de spécial, il faut travailler dur et atteindre son objectif. » C'est le chiffre du jour pour refermer cette édition. Le musée du Louvre de Paris a été l'an dernier le musée le plus visité au monde. Plus de 10,2 millions de personnes ont découvert ces collections. Un record. Les explications de Pierre Michaud. C'est un nouveau record pour le Louvre. Déjà musée le plus visité au monde, le Louvre a dépassé en 2018 la barre des 10 millions de visiteurs. Une hausse de 25% par rapport à 2017 qui marque la reprise du tourisme international à Paris, impactée depuis des années par les vagues d'attentats en France. Sur ces 10 millions de visiteurs, les étrangers représentent en effet trois quarts de la fréquentation du musée. Ce chiffre record s'explique également par les travaux réalisés ces dernières années sur le bâtiment et qui représentent un investissement de 60 millions d'euros. Les prévisions pour 2019 sont elles aussi à la hausse, dans une année qui sera marquée par le 30e anniversaire de la célèbre pyramide en vert. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. L'information continue sur Euronews et Euronews.fr. Très belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Euronews